Je vois que ça suscite beaucoup d'émotions, donc vous savez qu'il y a aussi une procédure judiciaire qui est en cours, il y a une contestation sur sa situation, donc moi je ne peux pas me prononcer sur une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, les autorités judiciaires vont être amenées à se prononcer. Dans le principe, ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous avez raison, quand on accueille des mineurs, ce qu'on appelle les MNA, les mineurs non accompagnés, alors ils peuvent, ils doivent même avoir accès à la formation, à la scolarisation, et quand ils ont suivi deux ans de formation et que tout s'est bien passé, alors ils peuvent continuer et même travailler. En l'occurrence, ce n'est pas du tout une situation générale face à laquelle on est aujourd'hui, normalement tout est fait pour qu'ils puissent ensuite continuer à travailler. En l'occurrence, il y a une difficulté liée notamment aux déclarations que le jeune a pu faire, qui sont contestées devant la justice, et donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. De façon générale, il faut qu'on forme plus de jeunes, des jeunes français pour commencer, des jeunes quand ils viennent comme mineurs non accompagnés, ils ont un droit à la formation. Quand cette formation se passe bien et qu'il n'y a pas de difficulté liée à une situation individuelle, alors ils peuvent avoir une autorisation pour continuer à travailler. Ça, c'est la règle générale.